Musique Pour cela, nous aurons besoin de 6 LED De 2 résistances d'un kOhm D'une prise femelle Jack De câble D'une plaque de développement D'une Arduino D'étain et d'un fer à souder Nous allons tout d'abord placer les LED sur la plaque de développement Elles sont placées d'une façon bien particulière afin d'utiliser que 2 résistances On va maintenant venir placer les 2 résistances sur la plaque de développement On va maintenant relier les LED à l'entrée de l'Arduino On part de l'entrée 2 jusqu'à l'entrée 7 Il faut maintenant câbler la masse Je vais souder les fils sur le jack Et le connecter à A0 et à la terre Le montage est terminé, on peut maintenant passer à la programmation On va déclarer les ports en sortie C'est-à-dire le port 2 jusqu'au port 7 On va maintenant déclarer les variables On va mettre à l'intérieur On va mettre à l'intérieur On va laisser le porte Et on va mettre à l'intérieur Et leur assigner une valeur. Et leur assigner une valeur. On va déclarer la lecture de port A0. On va maintenant dire quand est-ce qu'allumer les LED. Lorsque la résistance, donc la musique, est inférieure ou égale à la base, c'est-à-dire 0, Aucune LED ne sera alors allumée. On va placer tous les ports au niveau logique 0. On va placer. On va placer. On va placer. On va placer. Sous-titrage ST' 501 Si la résistance, donc la musique, est supérieure ou égale à, donc 1 La première LED sera donc allumée et les autres éteinte Si la musique est supérieure ou égale à B, les deux premières LED seront allumées Si la musique est supérieure ou égale à C, les trois premières LED seront allumées Si la musique est supérieure ou égale à D, les quatre premières LED seront allumées Et ainsi de suite Vous répétez cette étape selon le nombre de LED que vous avez choisi de mettre Maintenant, il ne reste plus qu'à compiler et à tester tout ça sur l'art du nom Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner Merci d'avoir regardé cette vidéo !